La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la politique reste en vedette dans les journaux parus ce lundi 16 mai 2022. A la une de Réoumi Quotidien, Abdou Nbaï se prononce sur la liste de Beno Bokouiakar et affirme qu'il y a des erreurs sur le nombre de parrains. Le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail était l'invité du grand oral de Réoumi FM samedi dernier et s'est longuement prononcé sur le parrainage qu'il qualifie de grosse arnaque. L'ancien premier ministre n'a pas manqué de jeter des pierres dans le jardin du président Macky Sall revenant sur la limitation des mandats qu'il a évoqués dernièrement et pense à ce propos que Macky Sall a un problème d'honnêteté et d'efficacité. Convaincu qu'il prépare le pignon depuis très longtemps à un troisième mandat, Abdou Nbaï promet de se dresser contre en 2024. En attendant d'y être, Mamadou Lamine Diallo souligne dans Welfu Quotidien que des sondages sérieux disent que 78% des Sénégalais sont contre un troisième mandat. Le leader de Teki, toute griffe d'or à la une de ce journal, indexe une économie de pratique d'intermédiaire que les actuels dirigeants veulent instituer. L'économiste pense aussi que Macky s'abote en mettant Moustapha Diop à la tête de l'industrie. Concernant la bataille de Dakar lors des prochaines législatives, le leader de Teki promet qu'elle aura bel et bien lieu et selon Di est un jour de danger pour Yehui Askanui aux yeux du vrai journal qui souligne que l'étape du contrôle des parrainages vient d'être dépassée par la direction générale des élections qui se penche désormais sur le contrôle jeudi. Et sous ce registre, la question que tout le monde se pose est de savoir si la liste de Yehui Askanui à Dakar sera validée ou tout simplement rejetée. En tout cas, note ce journal, c'est un jour de danger pour Barthélémy Diaz, tête de liste de la principale coalition de l'opposition à Dakar. Salih Oussar, incriminé dans ce risque de forclusion de la liste de Yehui à Dakar, lui s'en lave les mains dans Vox Populi où le coordonnateur national de la coalition Tahaou Sénégal parle d'allégations mensongères et de diffamation. Le spécialiste des questions électorales et secrétaire général du KRADEC, Ababa Karfal, lui, pense qu'il y a un problème interne à Yehui et que c'est là qu'il faut chercher les causes de la polémique. Et la polémique autour des listes électorales amène le quotidien à parler de partis de friction, soulignant que Pape Djibril Fah l'a plaidé non coupable de vol concernant les parrainages du professeur Ramsatoussa Oussidibé. Salih Oussar, lui, menace ses accusateurs relativement à la liste de Yehui Askanui. Yehui et Beno que Sud-Cotidien voit dans la tourmente en direction des législatives du 31 juillet. L'observateur, pendant ce temps, dévoile les secrets des choix du président Macky Sall concernant ses législatives et livre des révélations sur les investitures à Pekin, Géjiwai, Rufis Kmbaketjes, Zigenchor, Nyoro, entre autres. L'Obs voit aussi Amadouba comme un joker ménagé, investi deuxième sur la liste nationale de Beno Bokoyakar pour les législatives du 31 juillet. Dakar Times voit et signale Ousmane Soukou en éternel conflit avec la vérité, indiquant que l'OFNAC a écarté le détournement dans l'affaire des 94 milliards de francs CFA. En parlant d'argent, Sud-Cotidien nous apprend justement que Macky Sall veut une agence de notation financière panafricaine pour évaluer les économies africaines. Dans ce journal, les ferrailleurs annoncent une plainte suite aux accusations de recel après le vol au niveau du terre. Libération, au même moment, fait état d'inquiétude au large des côtes sénégalaises où on soupçonne une pollution maritime, la marine qui a effectué des prélèvements, les services des pêches et la gendarmerie sont mobilisés, note ce journal qui signale que les navires étrangers sont soupçonnés et la mort de plusieurs espèces constatées dans les zones concernées. Et concernant le blocage des camps de Sénélec, Libération fait état de menace sur la distribution de l'électricité et revient sur les péripéties d'un long bras de fer autour du site occupé par la centrale de Kounoun. L'AS, pendant ce temps, nous apprend que l'hôpital Cheikh Ahmadou Khadim de Touba ouvre ses portes aujourd'hui. Et Dakar Times livre le mot de Youssar à l'occasion de l'ouverture de l'hôpital Cheikh Khadim de Touba, pendant que Réoumi Cotidien rapporte les propos du ministre de la Santé tenu face aux syndicalistes. Abdoulaye Youssar a en effet affirmé qu'ils entrent dans une phase de stabilité. Réoumi nous fait part aussi d'accidents de la circulation qui ont fait plusieurs morts, informant qu'en Côte d'Ivoire, trois sénégalais ont été tués et à Linger, deux co-épouses ont péri aussi dans un accident. Et dans l'affaire Maître Sey, Moussa Absa refait la scène dans un documentaire repris par Busby Le Jour qui livre ainsi des témoignages inédits dans le festin des vautours projeté hier sur ITV. Interpellé sur le ballon d'or, Sadio Mané, vainqueur de la FA Cup, affirme dans l'As préférer la Ligue des champions. L'international sénégalais occupe aussi la une de Stade qui magnifie ce dixième trophée majeur en carrière que la FA Cup remportée par Mané devant Mendy. Zarko, lui, a plié Bayman John en 39 secondes, rapporte Sunulombe qui revient sur le choc des bad boys d'hier, ce qui referme le tour des journaux de ce jour. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.